Attention les enfants, m'voyez ! La vidéo de Killer Bee va commencer, m'voyez ! Alors n'oubliez pas la cloche et réagissez à ce que vous allez entendre, m'voyez ! Bon visionnage, les abeilles, m'voyez ! Bzz les abeilles et bienvenue sur Killer Bee, ici Neil Le Soubéran, toujours accompagné par mon fidèle Happy End, mais aussi de quelques invités très particuliers. Pour savoir de qui nous parlons, je vous propose de poursuivre cette vidéo. Cette fois, nous allons parler des liens entre les dresseurs célèbres. Je pense ici aux dresseurs liés par le même type, mais on peut parler des dresseurs qui partagent une même fonction. Je commencerai donc ici par les professeurs Pokémon pour faire un exemple. Nous savons que le professeur Shen a étudié aux côtés des professeurs Sorbier, Pressant ou encore de Spruce Ketelliria à l'université de Sela de Pôle, où certains sont retournés enseigner d'ailleurs. Ce n'est pas le cas de Pressant qui s'est empressé de rentrer chez lui pour que les régions de Fjord et d'Almia puissent bénéficier d'un nouveau système de police, les Pokémon Rangers. Mais les élèves qu'ils ont tous eus sont souvent devenus célèbres. Nous comptons les professeurs Orme et Seiko parmi les élèves de Shen, ou encore le professeur Platan comme étant l'élève du professeur Sorbier. Spruce a certainement dû former sa fille, mais des tas de chercheurs sont aussi dans l'ombre dans l'univers de Pokémon. Mon, Euphorbe a eu un voyage initiatique à Kanto, mais rien n'est dit sur sa formation. Hannibal, Marthe et Dumont ont été les rivaux et alliés de Pressant, et ont donc dû étudier au même endroit que lui. Il fait référence au professeur Shen dans le premier opus, comme s'ils se connaissaient très bien et depuis très longtemps. C'est en quoi j'en arrive à la conclusion qu'ils étaient tous camarades. Mon, Elzamina et tous les autres professeurs ont certainement des liens les uns entre les autres, mis à part ceux connus comme des liens de mariage bien évidemment, mais là encore nous n'en savons pas assez. Ce que nous allons le plus développer dans cette théorie, c'est les clans qui existent entre dresseurs du même type. N'oubliez pas, cette théorie veut faire des liens entre chaque dresseur, on forcera la main de temps en temps. Ne prenez que ce qui vous semble le plus probable, le reste n'est que du surplus. Nous avons fait en sorte que chaque type y trouve son compte, pour pouvoir être un maximum sur cette vidéo. Je préfère prévenir pour les contre-arguments, si c'est tiré par les cheveux, c'est fait exprès. Enfin, nous savons que Nina et Blue sont les petits-enfants de Samuel Shen, qui lui-même est le cousin de Raphaël Shen. Nous savons aussi que l'ex du professeur Shen se nomme Agatha, et c'est à Yvie de démarrer sur cette dernière et sur son type. Bzzz les abeilles, moi c'est Yvie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis streameuse et le lien vers ma chaîne Twitch sera en description. Comme l'a dit mon frère, je vais vous parler d'Agatha. Enfin, pas vraiment d'Agatha en fait. Pour commencer, on va jouer les stéréotypes et classer les dresseurs de type Spectre par leur couleur de cheveux. Mortimer et Agatha sont les blondinets de service. Spectra est à part, puisqu'elle est la seule brune. Et enfin, nous avons nos trois bis violettes avec Kimera, Anis et Margie. Nous pouvons ici distinguer au moins deux clans. Agatha, Spectra, Ekimera et Mortimer vivent dans les régions japonaises. Mais nous voyons bien que Spectra et Ekimera viennent d'ailleurs. Kimera a un accent, et Spectra a une tenue inspirée des îles comme Alola. Bon, c'est vrai que la région d'Okinawa a aussi inspiré Owen, et pourrait donc en être la cause. Il nous reste donc deux japonais, blonds, à savoir Agatha et Mortimer. Nous savons que Eucine, le rival de Mortimer, est originaire de Céladopole. Nous savons aussi que les régions de Joto et Kanto sont liées à la fois par Ferry et par le Mont Argenté. Cependant, le Mont Argenté est une région dangereuse. Ça serait un petit peu comme essayer d'aller à Sinnoh en partant de Joto à pied. Ça impliquerait de passer par Sinjo. Et croyez-moi, vous ne voulez pas passer par Sinjo. Bon, sauf si vous tenez à mourir. Dans d'atroces souffrances. Bon, surtout qu'il existe une manière beaucoup plus facile d'aller d'une région à l'autre. Il y a les chutes de Tojo, mais il y a surtout le train. Pourquoi je cherche tant à lier ces deux régions entre elles, à votre avis ? Nous savons que Léo et sa famille ne souffrent pas de la distance qui les sépare. Et pouvons donc réellement considérer que ces deux préfectures ont une frontière officielle. Kanto et Joto ne forment donc qu'une seule région aux yeux des habitants. Parce qu'il existe des tonnes de façons de passer d'une région à l'autre. Et donc, levez-vous de la tête les frontières géographiques. Je vais affirmer maintenant qu'Agatha est la grand-mère de Mortimer. Je pense même que son fantominus de départ provient d'un œuf de l'ectoplasma de sa petite mamie adorée. Dans les Feux de l'Amour, j'aurais même dit que Shen est le grand-père. Mais comme on est dans Pokémon, on va laisser les dramas familiaux de côté. Et poursuivre avec les habitants du Mont Memoria. Les grands-parents de Spectra vivent là-bas. Impossible de savoir si ce sont ses grands-parents maternels ou paternels. Mais ces derniers veillent depuis très longtemps apparemment sur les orbes légendaires de ce lieu. On peut donc affirmer qu'ils sont originaires de la région où ils vivent, c'est-à-dire Owen. Cependant, la garde de ces orbes ne date pas d'hier. Ils sont certainement gardiens de père en fils au Mont Memoria. Et ce depuis des générations. Ce qui inclut donc que le clan des grands-parents de Spectra est très ancien. Peut-être même qu'il est lié à un autre clan. Celui de la famille royale. Vous voyez où je veux en venir maintenant ? On voit aussi que Spectra est vêtue comme une habitante stéréotypée d'Alola. Et je doute franchement que ce soit pour la mode. Ce qui m'amène donc aux Miss Violettes. Chimera a un accent anglophone assez fort. Un goût pour les grands-chauds assez prononcé. Tout nous pousse à croire qu'elle nous vient de Broadway. Cette grande star internationale des concours Pokémon serait donc au premier rapport originaire d'Unis. Comment ? On connaît une autre célébrité à Unis ? Qui utilise des Pokémon aussi de type Spectre ? Mais qui est connue dans un tout autre domaine ? Ah ! Anis ! Ah oui ! L'écrivaine, effectivement ! Anis ! Bon, elle n'est pas assez jeune pour être la fille de Chimera. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser que dans toutes les autres langues, Chimera a un accent français. Mais qu'aucun dresseur de Kalos ne fait de lien avec cette région. Nous garderons donc dans l'idée qu'elle vient du Nice. Bref, comme je disais, Chimera n'est pas assez vieille pour être la mère d'Anis. Je pense plutôt que c'est sa grande soeur. Et cet accent français, stéréotype de noblesse chez les japonais, pourrait venir du fait que nos deux célébrités soient d'origine royale. J'espère donc que vous avez passé vos badges, que vos Pokémon connaissent Surfable car direction Alola. Notre petite dernière semble être la Benjamine des soeurs. Place à Margie. Alola est une région inspirée d'Hawaï, état américain qui compte beaucoup d'habitants d'origine japonaise dans sa population. Donc oui, c'est le lien parfait entre Unis et l'ensemble des régions Kanto, Joto, Sino, Owen et autres inspirées du Japon. Le lien entre cette famille et celle de Spectra semble puissant. Mais pour pouvoir mieux l'expliquer, il faut préciser que l'ombre de Spectra, qui est d'Anne, n'est pas du tout ressemblant à sa nièce. Spectra serait donc la cousine des trois mises violettes. Margie et de Saint-Royal. Ses supposées soeurs le seront aussi très probablement. Le lien entre la famille royale d'Alola et le gardien d'Owen a pu se faire sur un mariage par exemple. Mais ce sont deux familles qui sont liées au Pokémon légendaire de leur région. D'ailleurs, Mortimer est aussi très attaché au Pokémon légendaire de Rosalia. Et cet oncle Dan, n'est-il pas une famille plus proche de son type ténèbre ? Bon, j'ai assez parlé. Laissons-y le répondre. Ah oui, le fameux type ténèbre. Commençons donc aussi par répertorier les spécialistes. Nous avons donc quatre dresseurs et chacun des quatre fait partie de l'élite de sa région. Dan est doyen, tandis que Marion, Damien et Pierris sont membres du conseil des quatre. Puisqu'on vient de parler du type spectre, c'est juste après avoir obtenu la spectro-élite que ce bon vieux Pierris fait son apparition pour nous donner la monture Charpedo. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il vient faire à Alola en Yukata, typiquement japonais ce joueur de poker ? Rendre visite à sa famille me semble être la raison la plus probable à sa présent. Dan étant le seul dresseur de type ténèbre de la région, je pense que c'est à lui qu'il est lié. D'ailleurs, il a les cernes de Dan, et on aperçoit des signes de vieillissement entre noir et blanc d'oeufs et soleil et lune. Ses cheveux blanchissent. Serait-il le petit frère de Dan ? Ou alors, si Dan est plus vieux que ce qu'il paraît, et qu'il est proche de l'âge de Pectorius, Pierris serait son fils ? J'expliquerai ça quand on parlera du type combat. Mais je préfère croire qu'ils sont frères. L'un ayant eu les yeux de sa mère et l'autre de son père. Vous me demanderez pourquoi. Passons à Damien. Damien a les yeux rouges, tout comme Dan, et ses cheveux sont... Bon, c'est un rebelle. Il s'est rasé le crâne et s'éteint les cheveux. Mais pour les yeux, c'est exactement les mêmes que ceux de Dan. Il ne serait pas le premier fils d'un habitant célèbre d'Alola à avoir percé. Mais pour le moment, ça en fait le cousin éloigné de Spectra. Si je vous disais que Damien a une cousine qui vit aussi au Japon. Direction Joto. Avant de poursuivre, je précise que c'est volontaire. Je fais bien de Pierris, l'oncle de Margie. Nous ne connaissons pas ses parents. Mais son lien avec Dan fait que les clans Spectre et Ténèbres sont liés. D'ailleurs, Marion possède toujours au moins un Pokémon de type Spectre dans son équipe. La cousine supposée de Damien et Margie semble vouloir respecter certaines traditions contrairement à son cousin ou à son père. Elle se rapproche en ça de son oncle Dan. Encore une fois, c'est ici les yeux qui se transmettent du parent à la progéniture. Les frères de CERN ont l'air de mener un combat d'éducation assez complexe avec leur progéniture. Un combat ? Combat ? NAKERUDE ! C'est parti pour le type combat. C'est, avec le type Dragon, le type qui m'a donné envie de faire cette grosse vidéo. Qui risque de durer assez longtemps. Nous avons beaucoup de dresseurs ici encore une fois. Pour commencer, il y a le fameux maître du dojo. Pour ceux qui ont joué sur les versions Game Boy Color, vous vous souvenez probablement du dresseur qui fait le lien entre les deux versions. Dans les grottes du Mont Creuset. Commençons par lui. Il était le champion de l'arène de Safrania avant l'arrivée de Morgan. Arrivée qui survient quelque temps avant le voyage initiatique de Red. Cette arène avait certainement un autre champion avant lui. Quelqu'un qui a décidé de s'attaquer à la ligue du plateau Indigo. Un certain Aldo. Aldo nous dit qu'il a passé toute sa vie avec des pokémons de type combat. Et Chili nous dit que son père est un dresseur ultra célèbre à Kanto. Pectorius est un pro du type combat. Bon, je vais quand même pas vous faire un dessin. Pectorius est le père d'Aldo qui est le père de Chili qui lui n'utilise qu'un seul pokémon de type combat. La tête que va tirer le vieil Aldo quand son fils va débarquer devant lui. Mais enfin. Aldo s'entraînait souvent avec son ami Bastien le surfeur du village Myokara. Et il compte Chuck dans ses grands fans. Contrairement au clan Pectorius, pour les autres dresseurs nous parlerons surtout d'un lien à travers les arts martiaux. Chuck est un fan d'Aldo. Mais concernant Cornelius par exemple, on peut supposer qu'il ait été l'un des rivaux de Pectorius. Ou carrément que leur famille soit liée pour une raison toute simple. Ces deux grands maîtres du type combat sont des gardiens des bracelets. L'un qui permet la méga évolution, puisqu'il est le descendant du premier dresseur à avoir fait évoluer son pokémon. A savoir un Lucario grâce au débris de l'arme d'AZ. Et l'autre qui permet d'utiliser les capacités Z, puisqu'il est le doyen allié à Tokuriko. Tokuriko qui est bien évidemment le gardien qui a choisi Sun comme élu de son île. Avant même que son voyage ne débute. Ils sont issus d'une famille apparemment très vieille qui sont toutes de basé sur le type combat. Ils sont peut-être de lointains cousins, ce qui ferait de Cornelia la cousine éloignée de Chili. Melina et Kunz, c'est tout autre chose. Melina est aussi liée à un Lucario, ce qui signifie que son aura est forte. Mais c'est encore une fois dans la pratique d'un sport de combat que son lien se fera avec les autres. Tout comme pour Chuck. Kunz, tout ce qu'on peut supposer au vu de son look, c'est que la nuit il se déguise en Power Man pour combattre le crime au sein des Defenders. En tout cas, il pratique aussi les arts martiaux. Et est certainement aussi célèbre que la championne aux pieds nus. Toute cette belle team aurait de quoi abattre des portes en acier. D'ailleurs, puisqu'on en parle, Galius ? Galius ? Galius sera-t-il là au prochain épisode ? Et oui, cette longue vidéo a été coupée en plusieurs parties, tout simplement parce qu'elle était trop longue. On vous donne rendez-vous très rapidement pour le prochain épisode. Bzz les abeilles, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de lâcher un pouce bleu et un commentaire, de partager cette vidéo au maximum pour que les abeilles soient de plus en plus nombreuses à bourdonner à travers le monde. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne de Eevee qui se trouve en description. Et n'oubliez surtout pas de suivre Hatchela, notre illustratrice sur cette série de vidéos. Encore une fois, pour les liens, tout est en description. Bzz les abeilles. Bonjour, c'est Sonic. Je suis là pour vous inciter, si vous le souhaitez bien sûr, de vous abonner à la chaîne Killherby. Sous-titrage ST' 501